Dans l'éducation nationale, maintenant, il y a grève dans l'Hexagone, un mouvement relayé ici, mais très peu suivi, semble-t-il. La FSU a réuni ses militants pour évoquer une nouvelle fois ses positions face à la politique du rectorat. Précision des disségures, il est le secrétaire général de la centrale syndicale. Nous sommes inquiets de la troisième vague qui risque d'arriver. Et il est hors de question pour nous, à la FSU, que nous retrouvions nos écoles dans les mêmes conditions que celles que nous avons vécues en septembre. C'est pour ça que la FSU dépose aujourd'hui une alerte sociale. Cette alerte sociale, c'est justement pour que nous puissions négocier les conditions minimales, pour que nous puissions travailler et que nous puissions faire réussir nos élèves dans nos écoles. Aujourd'hui, il est hors de question que nous nous retrouvions avec autant d'élèves par classe. Aujourd'hui, il est hors de question que nous nous retrouvions dans des établissements sans eau. Et c'est pour ça que nous sommes en alerte sociale. Et c'est pour ça que nous demandons à l'arrêtrice, très rapidement, de mettre en place justement les conditions de négociation, pour que demain, nous ne nous retrouvions pas dans cette situation.